Salut les Épicurieuses et les Épicurieux. Aujourd'hui, on va parler d'un rongeur qui envahit nos villes depuis quelques années. Il possède une longue queue, dépourvue de poils, il adore fouiner dans nos poubelles et il n'a pas une très bonne réputation. D'ailleurs, vous avez deviné ? Le rat, bien sûr. On estime qu'il y en aurait plus de 4 millions dans Paris. Ça me fait froid dans le dos. Bon, je l'avoue, j'ai la phobie des rats et je ne dois pas être le seul. Du coup, j'ai demandé à Marie de la chaîne La Boîte à Curiosité de nous dresser le portrait de cet animal qui, paraît-il, est très curieux. Ben voyons, il ne manquerait plus qu'il soit Épicurieux. Tu as raison, Jamy, les rats, on ne les aime pas beaucoup. Pourtant, ce sont des animaux très surprenants. Avant de vous en dire plus sur eux, je vais commencer par faire une petite mise au point. Aujourd'hui, nous parlons bien des rats et non des souris. Rats et souris sont très proches, mais il ne faut pas les confondre. Regardez, une première différence qui saute aux yeux, si la queue du rat est bel et bien lisse, celle de la souris est recouverte de poils. Et puis, leur pelage, ils ne se ressemblent pas du tout. Les rats possèdent des poils de couleur marron ou foncé, alors que chez la souris, la fourrure est généralement blanche ou grise, parfois fauve, mais toujours plus claire sur le ventre. Et si on regarde bien, il y a un autre détail, de taille, qui ne peut pas vous échapper. Les souris mesurent une dizaine de centimètres maximum pour une trentaine de grammes quand les rats peuvent dépasser les 30 centimètres et peser jusqu'à 500 grammes. Vous voyez, ils ne boxent pas dans la même catégorie. Allez, une petite dernière, les souris ont les oreilles et les moustaches proportionnellement plus grandes que les rats. Et si vraiment vous n'arrivez toujours pas à les différencier, vous pouvez vous fier à un autre indicateur. C'est le lieu où il se cache. Une souris préférera vivre dans des endroits calmes, à l'abri dans un terrier ou à l'intérieur des murs des maisons et des appartements. Je sais, ce n'est pas génial. Le rat, lui, élit généralement domicile en hauteur, comme dans les greniers ou au contraire sous terre, dans les caves, les canalisations et les égouts. C'est le cas du célèbre Rémi au début du film Ratatouille. Mais attention, tous les rats ne se ressemblent pas. Chez nous, en France, on distingue le rat brun du rat noir. Le rat brun ou surmulot, c'est celui que l'on croise dans nos rues. Le rat noir, plus petit et plus agile, préfère la campagne, les greniers et les arbres. On le surnomme le rat des champs. Rat des villes et rat des champs, ça nous rappelle une célèbre fable de Jean de la Fontaine, ça non ? Mais il existe bien d'autres espèces de rats. Par exemple, le rat géant de Gambie, qui peut mesurer près d'un mètre avec sa queue. Ou à l'opposé, le rat pygmée, qui mesure tout juste 12 cm. La diversité des espèces de rats est absolument incroyable. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Ratus norvegicus, le rat brun ou rat des villes. Les spécialistes estiment qu'à Paris, il y en aurait actuellement 2 par habitant, soit un total de 4 millions, comme nous l'a dit Jamy. Si vous habitez dans une grande ville, vous avez forcément remarqué sa présence. Dans la rue, la cour de votre immeuble ou dans la cave près des poubelles. Et ce n'est pas un hasard si ces animaux raffolent de notre présence. On leur offre quotidiennement un buffet à volonté, nos poubelles qui débordent, nos restes de sandwich oubliés sur un banc. Tout ça est une véritable aubaine pour eux. Le rat brun est ce qu'on appelle une espèce opportuniste, c'est-à-dire capable de s'adapter à son environnement. En l'occurrence, là où les activités humaines laissent des traces, il en tire profit. Il est attiré par les restes de nourriture que nous laissons traîner dans les rues bien sûr, mais pas que. Les villes offrent aux rats des abris très confortables, les égouts, les caves, les greniers. Ils y trouvent de la chaleur et sont protégés des prédateurs. Vous l'avez compris, si les rats envahissent nos quartiers, c'est que nous faisons tout pour les attirer. Nos villes sont pour eux un gigantesque hôtel 4 étoiles. On ne va pas se mentir, les humains, dans leur grande majorité, détestent les rats. Pourtant, les rats ne sont pas sales du tout, bien au contraire. Ils entretiennent leur pelage avec soin, même s'ils vivent dans les égouts et les dépôts d'ordures. Par exemple, les rats se lavent de la tête aux pieds à l'aide de leurs pattes avant, puis ils se servent de leurs pattes postérieures qui peuvent atteindre pratiquement toutes les parties du corps. Pour se gratter, cela leur permet d'éliminer une bonne partie des puces et des parasites de leur pelage. Quant à la maman rat, elle s'occupe aussi de la toilette des jeunes et s'assure que le nid reste toujours propre. Ça vous étonne ? Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ces petits rongeurs sont capables de prouesses incroyables. Savez-vous qu'un rat peut courir à 10 km heure et sauter jusqu'à 1 mètre de haut ? C'est fou, non ? Plus dingue encore, les rats sont capables de consommer jusqu'à 10% de leur poids en nourriture chaque jour. Imaginez, pour un humain de 70 kg, cela reviendrait à engloutir 7 kg de nourriture par jour. Quoique, en soirée raclette, ça m'est peut-être déjà arrivé. Enfin, les rats sont des champions de la reproduction. Une femelle peut avoir jusqu'à 7 portées par an, avec une dizaine de petits. À chaque fois, faites le calcul, en une année, un couple de rats peut donner naissance à 5000 descendants. On comprend mieux pourquoi ils sont si nombreux. Mais ce qui est le plus fascinant chez ce rongeur, c'est son incroyable organisation. Elle est digne de la nôtre. Le rat est un animal dit grégaire, ce qui signifie qu'il forme des communautés et il possède un comportement et un langage commun. Les groupes sont composés de dominants et de dominés, les individus peuvent communiquer entre eux par des vocalisations, mais aussi du marquage urinaire pour délimiter un territoire. Mais plus mignons, les rats sont très joueurs et ont énormément d'interactions sociales entre eux. Hé rapido ! Where is Mo ? T'entends ce rythme endiablé ? Ça, ça fait danser les rats, ça. Et leur intelligence ? Parlons-en. Il a été démontré que ces animaux sont capables d'apprentissages complexes, comme tirer sur des leviers pour obtenir des friandises, de retrouver leur chemin dans des labyrinthes complexes, de mémoriser des visages et d'identifier des figures géométriques. Une étude récente a même montré qu'ils étaient capables d'altruisme envers leurs congénères, et qu'ils étaient même friands de chatouilles. Mais alors, si sur le papier le rat est propre, joueurs et câlins, pourquoi sommes-nous si méfiants à son égard ? C'est qu'il traîne une sale réputation depuis le Moyen-Âge, notamment à cause de son rôle dans la propagation de l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire, la peste noire. Entre 1347 et 1351, cette maladie a tué près d'un tiers de la population européenne. Mais attention, ce n'est pas directement le rat qui a transmis la peste. Le véritable coupable, c'est une puce, Xenopsila chéopsis, qui vivait sur les rats noirs. Lui n'était qu'un hôte de passage. Mais même des siècles plus tard, cette vision s'est stigmatisée. Rats et maladies vont désormais de pair. Leur capacité à se faufiler partout, à se multiplier rapidement, et leur présence massive dans des villes insalubres de l'époque ont renforcé cette image d'ennemés publics. Les rats sont devenus le symbole de la saleté, de la mort et du chaos. Au-delà de l'histoire et des stéréotypes, la peur des rats est profondément ancrée dans notre cerveau. Les rats sont imprévisibles, ils surgissent de nulle part, se déplacent vite, souvent dans l'obscurité. Et cette capacité à nous surprendre active notre instinct de survie. C'est un réflexe, une peur ancestrale, qui remonte à l'époque où nous devions nous méfier des animaux sauvages potentiellement dangereux. De plus, la capacité des rats à grimper, à se glisser dans des espaces exigus et à ronger presque tout, en fait des animaux difficiles à contrôler, ce qui accentue notre sentiment d'impuissance face à eux. Le rat reste donc associé à nos peurs profondes. Ils incarnent un monde invisible, celui des sous-sols et des marges. Un monde qu'on préfère ignorer, mais qui parfois refait surface. Peut-on tomber malade à cause des rats ? Eh bien, oui, comme beaucoup d'animaux, le rat peut être vecteur de maladies. Des maladies qu'on qualifie de zoonoses, qui peuvent se transmettre de l'animal à l'être humain, et vice-versa. Ces petits animaux sont des porteurs de maladies dites vectorielles, car ils transportent avec eux certains pathogènes, et peuvent donc nous les transmettre facilement. Ces microbes se cachent dans leurs excréments et dans leurs urines. Parmi les maladies transmises, la salmonellose ou la fièvre d'Averyl. La plus connue reste la leptospirose, une maladie bactérienne transmise de l'animal à l'être humain via les urines. Bien souvent bénigne, elle peut parfois conduire à une insuffisance rénale. Dans ce cas précis, elle est mortelle dans 5 à 20% des cas. Mais rassurez-vous, les rats font peu de victimes, et aucune épidémie de poste noire n'a prévu de refaire surface. Maintenant, je vais sans doute vous surprendre, mais figurez-vous que les rats nous sont très utiles à nous humains, et ce sont même nos alliés. En ville, ils jouent un rôle déterminant dans le recyclage et l'élimination de nos déchets. Les éboueurs et égoutiers s'accordent même à dire que sans eux, les égouts et canalisations seraient tout le temps bouchés. Rien qu'à Paris, on estime que les rats dégradent 800 tonnes d'ordures par jour. Et son rôle ne s'arrête pas là. Dans certaines zones de guerre, les rats sont dressés pour repérer les mines antipersonnelles, capables de scanner 200 mètres carrés de terrain en seulement 20 minutes. En 2020, en Angleterre, Magawa, un rat des mineurs, a reçu la médaille Dikin. Une distinction militaire pour son travail sur le terrain au Cambodge, Magawa a permis de désamorcer 39 mines antipersonnelles. Ces petits animaux sont également capables de détecter des traces de drogue, la poudre des armes à feu, comme les chiens. La médecine s'intéresse aussi à eux pour détecter certaines maladies, voire les cellules cancérigènes. Et voilà, vous savez tout sur ces animaux débiles, qui non, ne sont pas vos ennemis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous regarderez les rats d'un autre œil. Dites-nous en commentaire si le rat vous dégoûte toujours. Allez, à bientôt les épicurieuses et épicurieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada